Avant de commencer la vidéo je vous propose de découvrir ma dernière sélection de chez APM Monaco Donc j'ai choisi 5 bijoux sympas pour l'été et 2 autres plus multisaisons Donc je vous les montre tout de suite portées Donc pour commencer j'ai choisi la bague maillon de chaîne qui est comme ceci Donc en métal rose gold et avec pas mal de strass sur le maillon du devant Donc voici ce qu'elle rend portée sur le doigt j'aime beaucoup Et j'aime beaucoup l'associer avec celle-ci que j'avais déjà de chez APM Monaco toujours Et je trouve que les deux voilà ensemble vont très très bien ça habille vraiment bien la main Les très jolies boucles d'oreilles Roma qui sont assorties à un collier que j'ai déjà Je vous l'avais montré la dernière fois et j'ai adoré cette collection Donc j'ai choisi de prendre le reste de la parure Dont ces boucles d'oreilles pendantes qui sont vraiment belles pour l'été Et voilà ce que donnent les boucles d'oreilles pendantes Vous voyez elles descendent quand même assez long sur le cou Donc ça fait un très joli port de tête Et sur le même modèle que les boucles d'oreilles Le bracelet Roma qui est en bracelet tout en chaîne Qu'on peut accrocher comme ça avec le petit fermoir Avec les petits détails perles irisées Et perles turquoises comme ceci Donc voilà je vais vous le montrer porté ça sera mieux Et voilà ce que donne le petit bracelet porté Je l'ai mis avec un bracelet que je porte en ce moment Tous les jours et c'est très sympa vraiment ces couleurs pour l'été Si vous êtes un peu plus bronzé que moi c'est encore plus joli le turquoise sur la peau comme ça J'ai également choisi deux colliers de la collection Wonderland en nylon noir Ils existent également en rouge Donc celui-ci avec le petit rond avec les strass et l'autre c'est plutôt des petites menottes comme ceci strassées Donc très sympa à porter seul ou en accumulation Et eux pour le coup avec le fil en nylon noir on peut les mettre facilement toute l'année Et voilà ce que donnent les petits colliers Alors je voulais juste vous montrer le système pour le resserrer C'est vraiment très pratique Souvent ce genre de collier c'est pas top Et en fait vous avez juste à tirer comme ça sur les petites ficelles Ils ont pas mal de colliers avec ce système APM Monaco Et c'est juste trop trop bien Comme ça vous pouvez mettre la longueur que vous voulez Et là par exemple je vais mettre les deux ras de cou Ensemble à deux longueurs différentes Donc le petit strass et les petites menottes comme ça Donc voilà très sympa Donc c'est tout pour mes dernières trouvages chez APM Monaco Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo Bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Que j'étais assez pressée de vous faire Il s'agit d'une wishlist et spécial Hermès Donc là on tape quand même dans le haut du panier du luxe Mais je vous rassure il n'y a pas que des sacs à des prix exorbitants dans cette wishlist C'est plutôt une wishlist réaliste Et c'est vraiment une wishlist projet d'achat réel Cette fois Des fois je fais des wishlist un peu voilà Mais là vraiment c'est des vrais projets Donc j'avais envie de les partager avec vous Je me suis dit que ça pourrait être assez sympa de parler un peu de la marque Hermès Marque qui m'intéresse de plus en plus Peut-être l'approche de la trentaine qui fait ça je ne sais pas Mais dans tous les cas il y a pas mal d'articles qui m'intéressent Et notamment certains articles que j'ai mis sur ma fameuse wishlist d'anniversaire pour mes 30 ans Qui seront du coup fin juillet Donc on va parler de tout ça aujourd'hui On va commencer tout de suite C'est parti Premier article sur ma wishlist Et là je suis un peu mitigée Je vais vous expliquer pourquoi Ce sont les sandales orange en gold C'est très précis Je ne veux pas d'autres coloris pour ces sandales En gold avec les surpiqures du coup blanc beige Donc ces sandales sont actuellement vendues 510 euros A l'heure où je filme la vidéo Évidemment si vous la regardez peut-être un peu plus tard qu'il y a des augmentations de prix Ça aura peut-être un peu bougé Comme d'habitude je vous mets les prix, les références, les liens dans la barre d'infos de tous les articles cités Alors pourquoi je vous dis que je suis mitigée envers les orange ? Je ne suis pas mitigée par rapport à l'achat Je l'ai été pendant un moment Je l'avais mis sur ma liste Puis finalement je m'étais dit non Le côté claquette Mais en fait j'ai acheté une paire de sandales Hermès Qui ne sont pas des orange que je vous présenterai très bientôt sur Youtube Si vous me suivez sur Instagram vous avez eu un petit avant-go Et en fait du coup maintenant je veux vraiment les orange Et en fait je suis mitigée tout simplement parce que j'étais à deux doigts de les acheter Pour tout vous dire hier soir sur le site de la marque Car elles étaient disponibles dans ma taille Et ça faisait déjà une semaine et demie au moins qu'elles étaient dispo Et hier soir je me décide comme ça Je me dis bah si prends les, tu t'en fous J'avais trop envie de les prendre Je vais quand même sur mes comptes en banque faire un petit check, vérifier tout ça Ce qui m'a pris quelques minutes Je retourne sur le site et là plus ma taille, plus de stock J'étais dégoûtée Donc à tout moment il restait une paire A tout moment la probabilité qu'une personne se décide à les acheter Au moment même, une semaine et demie plus tard Où je me décide à les acheter Était très faible et c'est ce qui s'est passé Donc je me sens hyper frustrée Et maintenant je les veux encore plus Horrible, c'est horrible comme sensation Mais c'est pas grave, je me dis que bon d'un autre côté Voilà ça me fait faire des économies Si je les ai pas en tout cas relativement rapidement Je les achèterai pas tout de suite J'attendrai du coup l'X7 hiver pour les acheter pour l'été prochain De toute façon c'est un modèle iconique Je veux vraiment les gold, c'est vraiment la couleur que je veux Et j'ai pas envie de prendre autre chose par les pieds en fait Donc si c'est pas maintenant ça sera probablement pour l'été prochain Voilà c'est pas grave Peut-être qu'entre temps j'aurai l'occasion d'aller les essayer On part en vacances au mois de septembre Du côté de Saint-Jean-de-Luz et Biarritz Il y a une boutique à Biarritz Donc j'espère bien y aller Peut-être que je pourrais aussi les voir sur moi Bref, les sandales au rang Number 1 j'ai envie de vous dire sur ma wishlist Est presque achetée Deuxième article qui est un peu aussi number 1 sur ma wishlist Et qui est sur ma wishlist d'anniversaire C'est le bracelet Bi Happy Je crois que j'en ai déjà parlé dans mon wishlist classique Donc c'est un bracelet qui est en cuir Et qui est en fait bicolore, réversible Donc encore une fois moi je veux uniquement le coloris gold et orange Donc le fameux gold vraiment C'est la couleur des plus belles je trouve chez Hermès Et le orange Hermès la base Il y a d'autres couleurs qui sont très très belles Il y a un verre rose qui est vraiment magnifique Je trouve que les couleurs pop ce sont les plus belles sur ce bracelet Mais bon, moi je veux vraiment celui-ci Je trouve ça très chouette ce côté réversible Finalement vous avez deux bracelets en un Une couleur neutre, une couleur un peu plus pop Enfin vibrante, c'est vraiment cool Donc il est au prix de 300€ Donc voilà, comme je vous disais Je l'ai mis sur ma wishlist d'anniversaire pour mes proches C'est le numéro 1 On va voir si je l'ai Ça dépend un peu de ce qu'il y a en stock Etc aussi Ou si j'ai un autre article Mais si jamais je ne l'ai pas Je pense que je me l'achèterai en suivant Également le pendentif, le collier O'Kelly Qui est aussi sur ma liste depuis un petit moment Qui est vendu 290€ Alors sur le site, il y en a Mais très peu, beaucoup moins de choix qu'avant Vous avez normalement trois choix de métaux Doré, argenté et rose gold Alors moi je préférerais soit doré, soit rose gold Pas trop d'argenté au niveau des colliers J'aime un peu moins Au niveau des bagues, je suis vraiment plus un peu argentée maintenant Surtout que j'ai ma bague de fiançailles qui est en or blanc Mais au niveau des colliers, j'ai un petit collier doré Par rapport à mon visage, en fait ça me va mieux Les ors chauds, du gold ou du rose gold Et il y a également une petite pièce en cuir En fait derrière, le cadenas Donc là c'est pareil, il y a plusieurs couleurs Je crois que sur le site il est dispo qu'en noir Je ne suis pas hyper fan, j'aurais préféré soit du gold Soit du et tout Enfin une couleur un peu plus douce Et qui se font mieux avec la peau que noire Parce que voilà, déjà que j'ai les cheveux foncés Ça ferait peut-être un gros truc noir et tout Je me dis bon, l'hiver c'est bien, l'été un peu moins Il y a aussi des couleurs colorées Et c'est vraiment aussi un bijou que j'ai envie d'avoir depuis un petit moment Évidemment sur ma liste, pour la fan de foulard que je suis Parce que c'est réellement le cas, j'en ai beaucoup Et j'en porte très souvent Un fameux carré Hermès, bien sûr Ça c'est vraiment presque un petit gold accessoire Parce que c'est vraiment iconique de la marque Donc là dans les prix on est entre 300 et 500 euros à peu près Pour les moins chers, ça dépend du motif etc J'ai pas de motif, je vais vous en mettre un là J'ai pas de motif fixé, ça dépend des collections Je pense que j'aimerais bien également peut-être plutôt des tons beige Avec peut-être de l'orange même, mais camel, ce genre de tons chaud Qui est un peu plus que je porte aussi en vêtements Ou alors du bleu marine Mais voilà, je suis ouverte, juste le carré iconique C'est un petit rêve entre guillemets Ensuite j'ai 4 bagues Hermès sur ma wishlist Je vous avoue que j'ai un peu du mal à me décider Enfin plus ou moins, donc je vais vous demander aussi votre avis La première, je suis assez décidée sur celle-ci Donc elle aussi je l'ai mise sur ma liste d'anniversaire Le collier aussi d'ailleurs C'est la bague chaîne d'encre petit modèle Qui est à 320 euros Je l'aime beaucoup, d'ailleurs elle ressemble un petit peu à cette bague que j'ai de chez APM Monaco C'est un petit peu le même style Elle est un peu numéro 1 dans ma liste de bagues Parce qu'en fait elle est assez fine Vous allez voir les autres, c'est plus des grosses bagues Donc à la limite en avoir une fine et une grosse, ok Mais vraiment j'ai eu un petit coup de coeur pour cette bague Moi vous voyez j'ai des doigts très très longs Mais ils sont fins en fait Donc par exemple pour ce doigt à côté de ma bague de fiançailles Et prochainement mon alliance Je trouverais que ça serait sympa d'avoir une bague fine Et peut-être de ce côté ici une plus grosse La chaîne d'encre, je ne vous demande pas vraiment votre avis Parce que honnêtement je suis convaincue Alors le problème c'est le stock Il n'y a vraiment rien au niveau des tailles Moi je pense qu'il me faut du 54-55 pour ce doigt là Mais là de toute façon il n'y a aucun stock Donc voilà à moins que Bon là tous mes proches l'acro en boutique à Paris Ça sera, je ne pourrais pas la commander En tout cas tout de suite On en trouve en seconde main Mais les prix sont plus chers que le neuf Donc c'est pas hyper intéressant Et ensuite les trois bagues plus grosses pour lesquelles j'hésite Je vais vous les montrer et vous me direz laquelle vous préférez Donc la première c'est la bague Ever chaîne d'encre moyen modèle Qui est à quand même 540€ Donc là on est vraiment plus sur une grosse bague Qui est assez imposante avec le motif chaîne d'encre Vous voyez sur le doigt qui est assez gros La deuxième c'est la bague Lima Qui est un petit peu plus simple Et un peu plus arrondie aussi je trouve Peut-être un peu plus féminine Au niveau du prix on est sur 440€ On est quand même sur des hauts prix Dites-moi si vous connaissez la qualité des bijoux Hermès Honnêtement je serais très curieuse Parce que comme vous voyez je suis intéressée par plusieurs bijoux Moi j'ai eu quand même des bons retours en tout cas par rapport à la bijouterie Fantasy d'autres marques par exemple Dior notamment qui n'a pas très bonne réputation Pour ces bijoux qui apparemment s'oxydent Par rapport à d'autres marques de luxe Or Chanel Je trouve qu'Hermès a plutôt bonne réputation sur les bijoux Évidemment c'est des bijoux ça va s'abîmer etc Mais apparemment ça va pas noircir etc Enfin de ce que j'ai lu Mais si vous avez des retours à me faire Je les attends avec impatience et ça m'intéresse beaucoup Donc la deuxième la Luma petit modèle Qui est quand même assez imposante sur le doigt Et la troisième c'est la Arkane Qui est beaucoup plus imposante Pourtant c'est aussi le petit modèle Qui est vendu 430€ Quand je dis imposante C'est qu'encore une fois sur mes doigts Voilà ça fait quand même imposant J'aime beaucoup celle-ci Parce qu'il y a quand même plus de détails Que les deux autres en fait Donc je suis un peu partagée entre le minimalisme La première bague qui rappellerait du coup la chaîne d'encre Si je l'achète La deuxième qui est beaucoup plus arrondie Beaucoup plus minimaliste Et celle-ci qui a beaucoup de détails Mais je l'aime énormément justement Je trouve ça très sympa Donc voilà je suis un peu partagée entre ces trois bagues Je vais vous afficher juste ici Avec peut-être des numéros Et voter en commentaire pour celle que vous préférez Voilà ça pourra peut-être m'aider à y voir un petit peu plus clair Avec cette histoire de bague Avant dernier article que j'aimerais acheter Ça serait un blush de la marque Hermès Vous le savez peut-être Je suis fan de cosmétiques J'ai fait de la beauté sur les réseaux sociaux pendant très longtemps Et je continue à beaucoup me maquiller A tester des choses aussi de mon côté Même si je partage un peu moins Et c'est vrai qu'Hermès J'ai hyper envie de tester leurs produits make-up Après j'ai vu des revues etc Et je sais qu'au niveau du rapport qualité-prix On n'y est pas forcément Sauf pour les blushs Apparemment ils sont super Bien pigmentés C'est un effet semi-matte Donc pas trop irisé mais pas trop matte Et j'ai très envie de tester Ils sont vendus 69€ Après ils sont assez gros et rechargeables Et j'aime beaucoup la couleur rose ambré Qui est voilà un rose Mais pas trop rose Assez neutre Que je pourrais mettre tous les jours Donc honnêtement J'ai vraiment envie d'essayer Quand on était à Amsterdam Il y avait la collection make-up dans la boutique Mais je vous avoue que Déjà j'ai vu du mal un peu Je lui ai demandé le bracelet Be Happy Justement à la vendeuse Mais comme je ne suis pas très bonne en anglais Déjà c'était un peu compliqué Mon copain devait peut-être fluidifier les choses Donc je n'ai pas osé demander plus Alors qu'il y a plein de choses Que j'avais envie de voir Mais bref Voilà Elle était très sympa J'ai eu un très très bon accueil À la boutique d'Amsterdam Mais voilà La barrière de la langue M'a un peu freinée A passer énormément de temps Et à demander un peu à tout tester Donc j'aimerais bien quand même les blushs J'aimerais bien tester les rouges à lèvres Par curiosité Pour avoir aussi l'objet Là clairement On est vraiment juste sur une petite collection Mais au niveau des prix J'aimerais plutôt partir sur un blush Comme ça Un beau blush du quotidien Comme si je n'avais pas déjà des blushs du quotidien Même pas je vous montre mon tiroir à blush Et le dernier article On part sur un sac Alors Hermès au niveau des sacs Voilà les prix sont très dispendieux Ils ne sont pas du tout dans mon budget En tout cas pas de façon à être raisonnable C'est pas que je peux pas m'acheter un Birkin C'est que je préfère garder l'argent d'un Birkin Pour des projets personnels En revanche Il y a un sac qui est abordable chez Hermès Et quand j'ai vu son prix J'ai été choquée En plus je l'avais mis dans un anti-haul ce sac C'est le sac Evelyn Mais en format 16 Donc le petit Je l'ai vu sur pas mal de vidéos YouTube Et c'est clairement ce qui m'a fait tomber amoureuse de ce sac Surtout quand je l'ai vu sur la vidéo de Dota Vous pouvez la suivre sur YouTube Elle fait des vidéos un peu luxe aussi Quand je l'ai vu sur sa vidéo J'ai dit mais coup de coeur Ensuite je l'ai vu sur une vidéo de Margava Lux Et récemment Dans une vidéo des foulies de Nani Et là ça m'a achevé Je vraiment je sais pas J'adore Pourtant il est vraiment petit Le Evelyn 16 C'est vraiment un tout petit sac Vraiment tous les petits sacs Mais je sais pas Et le prix est super attractif pour Hermès On est sur Les foulies de Nani Elle me l'a dit dans sa vidéo Donc je prends son prix 1400 euros Pour un sac Hermès Alors oui il est pas doublé Oui c'est un petit sac Oui vous avez une guanda volière en tissu Mais on est quand même sur Hermès 1400 euros Il y a des sacs qui me plaisent Qui sont à des prix à peu près équivalents Chez Louis Vuitton Même à 1500 C'est de la toile Et c'est pas non plus le même Donc prestige entre guillemets Ou la même valeur du sac Parce que alors en seconde main C'est même pas la peine Les 1400 euros Vous les oubliez Ils sont revendus 5000 euros Des fortunes Je guette un peu Donc pareil Je me dis pourquoi pas Je vais peut-être me faire une petite cagnotte Justement en prévision De ces petites vacances à Biarritz Si je vais à la boutique Et que j'ai l'occasion De demander si long On sait jamais S'ils en ont un Dans une couleur neutre Alors je suis pas fermée Pareil Noir Gold Etoupe Éteint Tant qu'on reste dans du neutre Je prendrais pas quelque chose Peut-être même du rouge Mais pas des trucs flashy Ça c'est sûr et certain Mais bon On sait jamais Si jamais j'ai l'occasion Parce que voilà J'ai pas de boutique Hermès A proximité Et sur le site Évidemment il n'y en a pas Peut-être que je pourrais craquer Mais franchement Il me fait vraiment envie Pour le prix Je le trouve très sympa Et en plus c'est vrai que J'aimerais bien un tout petit sac Que parfois je peux coupler Avec soit un grand sac Soit un sac à dos Etc Là j'ai une petite pochette De chez Parfois Mais qui est d'ailleurs Un peu trop petite Et du coup C'est un peu embêtant Donc c'est vrai que Moi j'étais en train de me dire Que ce serait bien que Soit je prenne Une pochette type Céline ou Burberry Vous savez les pochettes trio Ce genre de choses Qui ressemblent un peu A ce que j'ai Ma pochette de fast fashion Mais c'est pas grave C'est pas très bien Donc soit je pensais à ça Soit Waveline 16 Qui serait vraiment Une belle alternative Donc voilà pour mes petits Projets d'achat Hermès Immédiat Si je puis dire Ou dans l'année Si je peux me le permettre Honnêtement J'ai vraiment envie De me faire plaisir Avec certaines de ces pièces Voir toutes Alors pas toutes les bagues Faut que j'en choisisse Mais pourquoi pas Je vais essayer de bien bosser Pour aussi De mon côté Tout en pouvant mettre de côté Pour les projets immédiats Autres immédiats Que j'ai par exemple Un mariage à payer Ou autre N'hésitez pas à me dire Si vous il y a des articles Que vous avez envie D'acheter chez Hermès Si vous avez des avis Sur les articles Que je viens de vous présenter C'est hyper important Faites moi les retours En commentaire Parce que soit Alors soit vous allez me conforter Dans ma folie Et je vais avoir encore plus envie D'acheter Soit vous allez peut-être M'éviter une bêtise Ou en tout cas Me donner des infos Je me documente Sur tous ces produits là De toute façon Avant d'acheter Mais toujours Je me documente beaucoup C'est très rare Que je fasse des coups de tête Sauf pour les sandales Hermès Que j'ai acheté C'était vraiment un gros coup de tête Je ne sais pas ce qui m'a pris Bref J'ai hâte de vous les présenter Donc j'attends vos retours Si vous en avez en commentaire Et si vous n'en avez pas Juste vos avis Sur cette petite wish list J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo Si c'est le cas Et pour comment vous abonner A ma chaîne Si vous en avez envie Pour ma part Je vous souhaite Une excellente journée Et je vous dis à bientôt Ciao